Bonjour, je m'appelle Grégoire Nysens, je suis docteur en psychologie clinique, formateur en systémique et directeur de l'institution Le Tamaris Tamaya à Bruxelles qui accueille dans l'hébergement des adolescents placés sous mandat. Pourquoi ce livre sur adolescents en thérapie institutionnelle ? Eh bien, pour essayer de soutenir les acteurs sociaux, les acteurs de la santé mentale qui travaillent dans le handicap et qui se trouvent souvent seuls dans leurs fonctions à travailler avec des situations complexes et manifester l'importance de pouvoir travailler en équipe avec des adolescents qui ont des troubles de l'attachement et qui ne dépendent pas seulement de la santé mentale, pas seulement de l'éducation et pas seulement du handicap, mais qui nécessitent une approche interdisciplinaire. L'originalité de ce livre, c'est justement de se rendre compte que seul, comme intervenant, il est très difficile de travailler avec ces situations complexes et qu'il faut pouvoir, comme éducateur, comme psychologue, aller sur le terrain de l'autre, c'est-à-dire bénéficier en entretien psychologique de l'apport d'un éducateur qui vient porter la parole du jeune, qui vient prêter des émotions, qui vient poser des questions pour faciliter une circulation de la parole, mais aussi que les psychologues sortent de leur bureau et aillent sur le terrain de la vie quotidienne pour soutenir l'équipe éducative qui est parfois débordée par des passages à l'acte. Dans cette manière de travailler, il y a un entrecroisement des fonctions et des compétences pour apprendre à travailler sur le terrain des autres plutôt que juxtaposer simplement les interventions. Comment ce livre a été conçu ? Il a été conçu en regroupant une série d'articles collectifs qui sont l'expérience d'une bonne dizaine d'années de travail sur le terrain et de tentatives de modéliser une clinique éducative avec les référentiels de la systémique, les référentiels de la thérapie institutionnelle et de la phénoménologie clinique. Ce livre a aussi, je pense, comme enjeu de répondre à des questions sociétales où de plus en plus il y a une fragmentation des interventions, il y a une individualisation des personnes et une difficulté à être soi dans un monde individualiste où la valeur de l'autonomie est parfois surinvestie au détriment de la possibilité d'une collaboration plus collective. Et donc, sortir des cloisonnements, retrouver une nouvelle articulation, sinon il y a un risque pour les acteurs de la santé mentale, les acteurs de l'éducation, de perte de sens de leur travail, d'épuisement, de burn-out et finalement de turnover dans les équipes qui font qu'il y a une perte de capacité à contenir dans la sécurité et la bienveillance les enfants qui nous sont placés. Je vous remercie.